Bah écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas parce que je vous avoue que j'ai pas prévenu mon fan club, au contraire, mais en tout cas je suis vraiment honorée d'être avec vous ce soir, de pouvoir passer ce moment à juste partager ce que Dieu avait mis sur mon cœur sur ce thème. Donc je m'appelle Sarah-Léna Piccard, j'habite à l'île de la Réunion, j'ai 23 ans et j'aime Jésus de tout mon cœur. Et voilà, je fais des études de community manager et voilà, je suis chrétienne depuis que je suis toute petite. Et voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Yes, c'est très cool, c'est très cool, c'est très cool. Yes Sarah, ben enchantée, donc c'est très cool. Bah moi c'est Toto du coup, pas de fan club ce soir, c'est tout pour Sarah, donc c'est très cool. Non, non, c'est nice, c'est nice, c'est nice. Merci Sarah en tout cas de t'être présentée et bienvenue à tous ceux qui sont de la Réunion, je vois qu'il est réunionnais ce soir, vous êtes venus en force. Il y a Samy qui est là, mon grand ami Samy, ça fait une semaine on ne parle que d'OM, PSG, je crois qu'on ne sait même plus de quoi on parle, on ne parle que de Paris et de Marseille. Donc voilà, quand on va se voir, on va tous venir avec mon maillot, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. Les amis, on va commencer. Sarah, moi j'aimerais vraiment introduire ce thème, j'aimerais vraiment introduire ce thème avec toi ce soir parce que ton titre, je ne te cache pas, je l'ai épinglé, Jésus, une rencontre qui change une vie. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, on a l'impression que c'est un slogan, c'est quelque chose comme ça, mais quand j'ai lu ce titre, je me suis dit, Sarah, punaise, Jésus, une rencontre qui change une vie. Je me dis quand même, c'est quand même fort. Ça veut dire qu'au moment où tu as voulu nous communiquer, c'est qu'au moment où tu as rencontré Jésus, si c'est ce que j'ai compris, ça a changé quelque chose, ça a changé une vie, c'est fort, c'est fort comme mot les amis. Et moi j'aimerais savoir pourquoi ce thème, avant que je commence à rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir pourquoi, parce qu'on a tous envie de savoir, qu'est-ce qui a changé, pourquoi tu as voulu venir avec ça, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a donné quand tu as eu ce titre, et de nous dire, voilà ce titre-là, parce qu'il y a quelque chose de fort que je veux partager de la part de Dieu. Donc dis-nous tout. Tout simplement, en fait, ce titre m'est venu à cœur, il a changé de nombreuses fois avant qu'il aboutisse à celui-là, mais tout simplement, en fait, c'est parce que c'est celui qui a changé ma vie. C'est celui qui a transformé, en fait, par son amour et par qui il est, tout simplement qui je suis. Et si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il est là dans ma vie et que tous les jours, je vais chercher son cœur, que j'essaie de lui plaire et que je veux juste, en fait, être connectée à lui, en fait. Donc voilà pourquoi j'ai donné ce titre, parce que ça me parle. Parce qu'autant que je veux parler, en fait, de quelque chose que moi je vis, mais autant qu'il me parle, en fait, tous les jours de ma vie encore. Donc voilà. Ouais, t'as dit quelque chose de fort, parce que t'as dit, je l'ai rencontré et il y a quelque chose qui, t'as dit, en quelque sorte, qui m'a bouleversé et où t'as dit, je suis tombé amoureuse. Et moi, j'aimerais savoir ce soir, parce que peut-être qu'il y en a qui sont là sur ce live et qui se disent, peut-être que j'ai déjà entendu parler de Jésus. Peut-être que je vais aller vivre tout le temps. Peut-être que je le connais parce qu'on connaît tout Jésus, au final. Même ceux qui ne sont pas chrétiens entre nous. Ça dit, on connaît Jésus parce qu'il fait partie de l'histoire. T'es d'accord avec moi ? Aujourd'hui, en histoire-géographie, on te dit 1900 avant Jésus-Christ, 1900 après Jésus-Christ. Donc au final, ce Jésus-Christ, on l'a de partout. Tu vois ? Et moi, j'aimerais savoir comment, peut-être qu'il y en a qui sont là, qui disent, ok, je connais, j'entends, mais comment ce Jésus, tu vois, si tu devrais nous donner des clés pour ce soir, de te dire comment réellement ce Jésus peut changer une vie. Et peut-être qu'il y en a des jeunes ce soir qui disent, moi, j'aimerais que ma vie change ce soir. J'aimerais réellement, pas simplement à m'arrêter à ce que je peux entendre des autres, mais d'avoir un avis personnel, tu vois. Parce que quand quelqu'un change ta vie, c'est quand tu fais une rencontre avec quelqu'un, au final, tu sais qu'on t'a toujours parlé, mais qu'un jour, tu le rencontres et que cette personne bouleverse ta vie parce qu'elle a provoqué quelque chose dans ta vie, tu ne fais que d'en parler. Tu te dis, non mais les gars, il faut que tu ailles dans ce restaurant, parce que dans ce resto, tu manges comme jamais. Tu auras mangé ça, tu vois. Il y a quelque chose, tu vois, qui reste. Et donc, j'aimerais savoir ce soir, quelle clé tu pourrais nous communiquer, aux jeunes qui te regardent ce soir, de se dire, ok, si ce soir, je dois te partager, j'ai une clé pour que tu puisses donner ton avis personnel de qui est Jésus dans ta vie, de comment toi, tu as fait, Sarah, pour que ta vie soit changée. Je vais tout simplement, en fait, commencer par mon témoignage. Parce que je pense que c'est là où ça m'a le plus parlé. Et en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Comme disait tout à l'heure Toto, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais ça ne m'a pas empêchée, en fait, de faire face à une période de ma vie où je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je fasse le choix. Il faut que je prenne une décision. Qu'est-ce que je veux réellement pour ma vie ? Donc, vers l'âge de mes 18 ans, j'ai vécu une rupture amoureuse qui était un peu l'élément déclencheur, en fait, chez moi. Je sais que je me battais déjà beaucoup avec mon identité depuis quelques mois, mais cette période de ma vie, ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi où je me suis dit, ok, Seigneur, tu sais quoi ? Je sais que tu existes. Je te connais depuis que je suis petite. Je sers dans l'église. J'écoute les messages. Je prie. Je suis là avec mes parents. Je veux apprendre et tout ça. Mais aujourd'hui, ok, tu sais quoi ? J'en ai marre. Je veux vivre ma vie comme moi je l'entends. Comme moi je veux le faire, en fait. Et au fur et à mesure, sans m'en rendre compte, j'ai tourné le dos à mon église, à ma famille. Je ne voulais plus parler avec eux. Je me suis totalement éloignée de Dieu. Et je sais que ma famille, à ce moment-là, intercédait pour moi et priait pour moi et essayait toujours de dire, ok, Sarah, est-ce que tu vas bien ? Et moi, j'étais en mode, oui, oui, ça va très bien, super, merci beaucoup. Et puis, je passais à autre chose. J'étais très furtive, en fait, sur mes réponses. Et quelques mois passés, et puis je me rappelle d'un moment précis où, en fait, j'ai eu un moment divin. Ce moment divin qui a chamboulé ma vie. et je me rappelle avoir été dans ma chambre assise par terre et j'étais sur mon téléphone et puis je ne faisais pas grand-chose et mon grand-frère, l'un de mes grands-frères, est venu cogner à ma porte et on m'a dit, est-ce que je peux rentrer ? Et là, au moment où j'ai vu, mon cœur s'est emballé comme si que je me disais, ok, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, là, assise par terre, il me dit, est-ce que je peux te parler ? Et je lui dis, ben oui, ok, vas-y, enfin, je ne vais pas lui dire non, quoi. Et il commence à parler et je commence à fondre en larmes parce que tout simplement, j'ai commencé à sentir son amour pour moi, en fait. Il a commencé à bombarder, en fait, qui j'étais sur ce que Dieu m'a appelé à être et sur ce que Dieu avait prévu pour ma vie, comment Jésus m'aimait et qui il était. Il a prié avec moi et à ce moment précis, j'ai redonné mon cœur et ma vie à Jésus. Et en fait, je me suis tout simplement juste, je me rappelle juste avoir été là à pleurer et je ne me souviens plus exactement de ce que Jérémie me partageait à ce moment-là dans ma vie. Je ne me souviens plus de tout ce qu'il me disait, mais par contre, je me rappelle d'une chose, c'est de comment je me suis sentie. La trace indélébile de l'amour de Dieu sur mon cœur, ça, ça ne s'est jamais effacé. C'est présent et c'est là et c'est toujours là et ça se renouvelle chaque jour. Et en fait, c'est ce qui m'a chamboulée et qui m'a marquée parce que Jésus, quand il aime, tu ne peux pas rester indifférente à ce qu'il fait dans ta vie. Tu ne peux pas, en fait, avoir rencontré son amour et rester indifférent et faire autre chose, en fait, à côté. C'est vraiment un moment de face à face que j'ai eu avec lui où je me suis dit « Ok, Seigneur, je ne veux plus vivre sans toi. » J'ai eu ce moment où j'ai goûté ma vie avec toi. J'ai eu un moment où j'ai goûté ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je sais quoi faire comme choix. Je sais que je veux courir avec toi. Je sais que, même s'il y aura des tempêtes, celui à qui je veux me raccrocher, c'est toi. Et ça a été tout simplement, en fait, un chamboulement dans ma vie. Et ce que j'adore dire, c'est que je trouve que, en fait, notre relation avec Jésus, c'est comme une relation amoureuse. Au début, tu es attiré, tu commences à découvrir, en fait, qui est la personne et tout ça. Mais plus tu t'intéresses à la personne, plus tu t'accroches à elle. Et plus tu vas chercher à apprendre à la connaître. Plus tu vas, en fait, tout simplement, être intentionnel dans le fait de vouloir aller chercher son cœur, de vouloir lui plaire, de vouloir aller, en fait, juste passer du temps avec lui et d'être intime avec cette personne. Et avec Jésus, c'est pareil. Plus tu le découvres, plus ton amour grandit, plus tu, plus, en fait, tu apprends à tomber amoureux de lui chaque jour un peu plus. Donc, moi, c'est ce qui m'a chamboulée. C'est pour ça que je dis que c'est une rencontre qui change une vie. Yes. C'est tellement fort parce que tu, si je dois reprendre en quelques mots ce que tu viens de nous dire, rencontre divine, tu nous as parlé de changement, mais entretien tous les jours. Et tu nous as parlé de choix, prise de décision, de courir, prise d'une décision, de courir et de se maintenir dans ça. Tu nous as parlé de relation amoureuse, de s'intéresser à l'autre et du coup, de s'intéresser à Jésus. Et tu nous as dit de cet amour, au final, qui a chamboulé toute chose. Mais du coup, tu l'as dit en dernier, le chamboulement. Ça veut dire qu'il y a quelques étapes juste avant dans ton témoignage et c'est cool de voir ça. Et du coup, quelle serait cette première clé pour pouvoir vivre ce témoignage que toi, tu es en train de nous partager ? Parce que ce témoignage est tellement puissant. Peut-être qu'il y en a qui disent « Waouh, trop beau ! » Peut-être qu'il y en a qui disent « Mais punaise, pourquoi pas moi ? » Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Et en plus de ça, c'était fort parce que dans ton témoignage, c'est que tu étais là sur ton téléphone banalement et c'est juste qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je parle de choix, c'est que tu as déjà à faire un choix de dire « Ok, je dois écouter ce qu'il y a de Dieu. » Et moi, j'ai toujours aimé, j'avais un prof, quand je passais, mon CAP, il me disait « Toto, tu as deux choix dans la vie. Soit tu peux écouter les gens, soit tu peux les entendre. Et ça, c'était fort parce que ça, ça m'a toujours marqué parce que je me suis dit « Ok, est-ce que je prends le choix d'écouter attentivement ce qu'il a à me dire et à saisir pleinement les informations qu'il va me donner ou simplement entendre et te dire « Ok, j'ai déjà entendu. Vas-y, continue. Oui, ah ouais, trop bien. C'est beau ce que tu dis, ça me fait vraiment plaisir. » Et du coup, tu nous parles de ces deux choses-là et j'aime bien parce que ça a vraiment une chronologie et moi, j'aimerais savoir du coup comment une fois que j'écoute, qu'est-ce qui se passe derrière ? Donne-nous des clés pour dire « Ok, il y a tous ces mots qui sont ressortis. Maintenant, je veux du pratique et pour que des jeunes se disent « Ok, ce soir, il y a des jeunes qui se disent « Ok, ce soir, je suis déterminé à faire cette rencontre qui va changer ma vie. » Oui. Je pense que aussi dans mon témoignage, la partie qui moins m'a touchée en fait quand j'ai réalisé ça, c'est qu'il y a eu un processus dans mon cœur. C'est-à-dire que du moment en fait où j'ai eu ce moment où j'ai tourné le doigt à Dieu et le moment où je suis arrivée en me disant « Ok Seigneur, maintenant j'écoute. » C'est que mon cœur il a eu un processus. Il a eu un processus où il s'est dit « Ok, maintenant je vais écouter. » Il y a quelque chose qui se passe et je me dis « Ok, je veux que mon cœur soit réceptif » et Jésus il agit lorsque ton cœur est réceptif, lorsque ton cœur est malléable, lorsque tu te prédisposes à te dire « Ok, maintenant comme tu disais je veux écouter ce que tu as à me dire. » Et il y a un verset dans Matthieu 5,8 qui m'a parlé, qui m'a beaucoup challengée là-dessus et qui m'a beaucoup parlé. « C'est heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. » Et en préparant ce temps-là, j'ai vraiment prié et j'ai cherché et j'ai creusé ce verset et les deux mots que j'ai voulu chercher en fait, c'est cœur et pur parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée dans ce verset. Et en fait, dans ce verset en grec, le mot cœur c'est kardia, mais il signifie le centre de toute vie physique et spirituelle. Et le mot pur signifie libérer de désirs corrompus, du péché, de culpabilité, libre de tout mélange, être sincère et véritable. Et en fait, ici on voit que Jésus nous veut tout entier, nous veut notre cœur en entier. Et en fait, quand j'ai eu cette rencontre et que mon cœur est devenu malléable, en fait, mes désirs, ma volonté de vouloir avoir autre chose, tout ce qui était corrompu dans mon âme, dans mon cœur, a été juste affranchi et je me suis tournée vers lui en fait. Mon cœur a pris cette disposition en me disant ok, je décide. Donc, ma volonté s'aligne avec celle de Dieu et mon cœur en fait, s'aligne avec le sien. Et ça m'a tout simplement chamboulée parce que je me suis dit en revivant en fait cet après-midi mon témoignage en me disant ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage ? j'ai réalisé ça en fait, qu'avoir le cœur pur c'est avoir le cœur prédisposé envers lui, avoir ce côté-là où tu cherches sa présence. Et une autre définition du mot pur c'est être purifié par le feu et être en similitude comme une vigne éclaircie par l'élagage et portant du fruit. Ça signifie aussi que quand tu donnes ton cœur à Jésus Dieu ne va jamais cesser en fait, Jésus ne va jamais cesser de purifier ton cœur de toujours appuyer en disant ok attention là il y a quelque chose qu'il faut que tu gères il faut que tu gardes ton cœur pur donc on y voit aussi que c'est un travail de tous les jours c'est pas une décision que tu fais juste une seule fois et puis bim tu passes à autre chose et tu sais que t'as donné ton cœur à Jésus mais non au contraire comme je disais au début c'est une relation c'est être intentionnel mais ça te demande aussi de travailler sur toi d'avoir ce cœur tellement disposé à lui plaire que du coup tu te dis ok c'est bon Seigneur montre-moi en fait montre-moi ce qui ne va pas montre-moi ce que je dois changer montre-moi comment je dois évoluer ce que je dois faire en fait pour plaire à ton cœur et te ressembler c'est fort c'est fort ce que tu nous partages là Sarah parce que si on devrait partager déjà des clés que tu viens de nous partager déjà à travers ton témoignage cette première clé que Sarah a pu nous partager c'était que tout commence d'une rencontre tout commence et au final dans tout ce que tu nous partages Sarah ça a l'air tellement terre à terre et c'est tellement puissant parce que tu vois tu es en train de nous enlever une telle pression de se dire au final Jésus au final fonctionne comme nous oui totalement il ne prend rien de spécial il ne dit pas de lever la jambe gauche lever le bras droit de faire des exercices bizarres pour qu'on puisse avoir une rencontre il n'y a pas besoin de réseau pas besoin de 4G et du coup ce que j'ai aimé du coup la première clé c'est que tu as dit tout commence par une rencontre avec l'amour divin l'amour parfait parce qu'à un moment donné il se passe quelque chose on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal entre j'écoute et j'entends et ça c'était très fort et ça merci et après tu nous as dit aussi tu as dit c'était d'être convaincu que Jésus est avec nous tous les jours et ça j'aime bien parce que dans ton témoignage je te le dis et pas que lui qui a une clé que tu as voulu nous partager et il y a quelque chose et c'est là qu'on sent la différence je ne sais pas si vous avez remarqué c'est ça que j'ai aimé Sarah dans ce que tu as dit c'est qu'avant je faisais dans plein de services je faisais ci je faisais là je faisais là mais au final il n'y avait rien et combien de fois peut-être on se retrouve dans cette situation là peut-être qu'il y a un mec qui sont dans le live et qui se disent c'est vrai en fait je me retrouve dans ça tu sais je me retrouve dans un truc où j'étais juste un serviteur de ouf mais dans l'être réellement il n'y avait rien et à la petite embûche qu'il y a eu mais au final Sarah a tourné le dos à la petite embûche peut-être ceux qui sont connectés se disent bah ouais moi aussi combien de fois j'ai tourné le dos au final mais tu nous dis après tu nous dis il faut être intentionnel ça les amis notés j'espère que vous prenez des notes il faut être intentionnel dans notre relation comme dans toute relation tu as dit et ça c'est très fort c'est très fort parce que tu nous partages une clé qu'au final que Jésus recherche la relation avec nous et j'aime bien parce que si on va dans le grec j'aime beaucoup j'aime beaucoup et tu sais quand on dit et tu as parlé de face à face c'est-à-dire quand je demande un face à face avec Dieu mais le mot face à face en grec ça veut dire combat c'est traduit par le mot combat c'est-à-dire qu'au moment où tu dis à Jésus Jésus je veux un face à face avec toi ça veut dire que tu es en train de dire à Jésus Jésus je veux un combat avec toi un combat où Jésus va te dire ça je n'aime pas dans ta vie ça je n'aime pas et c'est exactement ce que tu lui dis et du coup de dire à travers cette relation Jésus lui dit comment lui ressembler et j'ai trop aimé ce que tu as partagé sur ce cœur pur et ces choses-là mais moi j'aimerais savoir une fois que une fois que une fois que je me pose une fois qu'il y a cette rencontre divine une fois qu'il y a ces choses-là comment toi tu as fait pratiquement pour mettre ces choses-là en pratique tous les jours parce que tu as dit c'est quelque chose de tous les jours tu vois comment tu pourrais donner des clés pour que ce tous les jours-là tu sais des fois on peut se lasser ça arrive tu connais on connaît le truc donc donne-nous très pratiquement comment vivre cette relation au quotidien avec Jésus alors je pense que l'une des premières clés c'est bien sûr de t'aller chercher d'aller lire sa parole d'aller prier d'aller adorer d'écouter de la louange et de l'adoration et baigner juste dans son atmosphère en fait parce que ton cœur va l'atmosphère que tu mets autour de toi va aussi imprégner en fait ce qu'il y a à l'intérieur et inversement ce que tu as à l'intérieur de toi va dégager une atmosphère autour de toi qui change aussi et je pense que l'une des clés c'est d'être intentionnel à ce niveau-là de se dire ok je prends des temps dédiés où je vais le chercher où je vais creuser dans la parole où je vais prier ou même des fois si on n'a pas la force de prier juste d'être là dans sa présence à écouter de la louange et dire Seigneur ok c'est quoi j'arrive pas forcément à formuler des mots ou à savoir quoi dire mais je veux juste être dans ta présence et la deuxième chose qui est hyper importante et qui moi m'aide à tenir chaque jour c'est les relations en fait Jésus sait qu'on a besoin de relations autour de nous parce que même lui il a eu des relations avec douze disciples pour les enseigner pour les voir évoluer pour les faire grandir mûrir et échanger et savoir comment agir donc Jésus sait qu'il va placer des personnes dans nos vies qui vont être des piliers pour nous qui vont en fait nous relever qui vont être là pour ok Sarah tu sais quoi fais attention t'as un angle mort dans ta vie attention à ce niveau-là attention à ça qui t'aide en fait à toujours du coup travailler sur ton cœur travailler sur ta relation avec Jésus et qui te rapproche de son cœur et je trouve ça magnifique parce qu'en fait il nous montre qu'on n'est pas seul on n'est pas seul parce qu'il est à notre disposition qu'il est là tous les jours pour nous et c'est notre face à face avec lui mais il est là aussi parce qu'il nous accompagne en fait de personnes autour de nous qui sont des piliers et qui nous disent ok tu sais quoi je suis là pour toi je suis ce véritable ami qui cherche le cœur de Dieu pour sa vie mais qui va aussi chercher le cœur de Dieu pour ta vie parce qu'il veut aussi te rapprocher de son cœur en fait donc je pense que c'est vraiment deux clés qui moi me tiennent et si je franchement je ne serais pas là devant vous si je n'avais pas Jésus dans ma vie mais si je n'avais pas les relations que j'ai aujourd'hui dans ma vie qui me poussent en fait à aller toujours plus loin à me dépasser et quand je me sens faible et quand je suis juste en mode Seigneur je ne sais pas quoi faire j'ai envie d'abandonner j'ai envie de tout lâcher je sais que j'ai toujours l'appel de quelqu'un de ma famille d'un ami à moi qui me dit ok tu sais quoi je suis là je sais que je crois en toi je sais que Jésus a fait ça 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 pour toi ok voilà ce qu'il a prévu pour toi dans ta vie et je trouve ça magnifique parce qu'on voit en fait l'amour au travers de ce que Jésus a pour nous mais comment Jésus utilise nos relations et des personnes par amour pour nous et je trouve ça juste magnifique ah non c'est puissant et c'est fort et c'est très fort parce que parce que même la Bible nous le dit du coup les amis j'espère que vous avez noté peut-être que ce soir tu te dis ok oui c'est vrai peut-être à te dire c'est vrai au final j'ai juste des amis mais je n'ai pas quelqu'un avec qui je peux échanger pour qu'il puisse me remettre et me dire voilà là il y a comme ça là il y a ça et peut-être que ce soir ça serait peut-être pour toi une occasion de te dire de sortir une feuille et un stylo de te dire ok Seigneur parle-moi ce soir sur les personnes sur lesquelles je pourrais demander un vis-à-vis sur ma vie pour que cette personne-là ne soit pas là simplement pour pointer du doigt mais que grâce à ce que cette personne va pouvoir me mettre en garde va pouvoir me faire grandir et c'est un verset qui peut vous encourager les amis c'est dans 2 Thessaloniciens 5 verset 11 où il dit encouragez-vous mutuellement les uns les autres afin de tenir bon et afin de grandir dans une stature parfaite pour Dieu vous imaginez c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ce qui est tout seul c'est clair tu ne peux pas avoir pourquoi ? parce qu'au final tu vas grandir mais tu sais c'est comme quelqu'un quand tu es un apprenti au final on l'a vu dans nos asymthématiques avec Jésus quand tu es apprenti tu as besoin que le maître que quelqu'un te dise ok ton mur il est beau tu n'as pas une première pièce si personne ne te dit comment faire comment tu fais ? et ça c'est tellement pratique au final ce que tu nous partageras et merci donc j'aimerais que ce soir tu puisses noter de te dire toutes ces choses-là et tu as dit tout à l'heure tu disais Sarah tu as pris pur et cœur dans la pureté ces choses qui sont et là tu vois ces choses qui sont qui sont détournées et que c'est quelque chose de tous les jours à faire et de ces choses-là comment tu fais tous les jours pour te dire ok ok normalement ma vie elle a changé mais tu dis tous les jours je me remets ça veut dire que ça veut dire même s'il y a Jésus dans ma vie même que ma vie a changé ça veut dire qu'au final c'est pas c'est pas gagné c'est-à-dire que c'est un travail de tous les jours c'est ça et du coup comment faire une fois qu'il y a toutes ces choses qui sont mises en place dans ma vie comment faire pour veiller du coup pour veiller et de se dire ok à quel moment il faut que je me remette en question à quel moment il faut que je fasse attention et comment tu sais pour faire attention à ces choses-là à ton caractère à ce c'est une super question parce que tout simplement en fait je pense réellement que tu le sens dans ton cœur tu sais quand tu dépasses une limite tu sais si t'as ce côté où t'es en mode je sais que je devrais pas le faire mais tu sens qu'en fait dans ton cœur tu sais que quand il y a Jésus qui règne il n'y a rien d'autre qui peut régner autour tu ne peux pas avoir deux personnes qui règnent sur le même cœur et en fait tout simplement ce qui m'aide c'est tous les jours bien sûr à prier à me remettre dans les mains de Dieu mais en fait tout simplement savoir et me dire ok Seigneur je sais ce qui plaît à ton cœur et aller me référer à ce que Jésus lui faisait et en fait j'ai bien aimé la dernière fois en échangeant avec toi tu m'avais posé une question pertinente en disant est-ce que Sarah pour toi Jésus est un influenceur et pour moi oui oui c'est un influenceur parce qu'en fait tout simplement son Instagram c'est la Bible et en fait ce qui est fou c'est que je me dis c'est un influenceur parce que même après sa mort et avant sa mort il a influencé déjà du monde il est toujours 2000 ans après à influencer la vie des gens à changer à transformer la vie des gens et je me dis la meilleure façon de tenir et de savoir si ok je vacille pas comment il est mon caractère c'est juste d'aller chercher qui il est et en allant creuser qui il est tu es inspiré à changer tu es inspiré à être transformé par lui tu es inspiré à le ressembler en fait deux fois plus et quand tu échoues en fait faut pas que tu te sentes mal et que tu te sentes en mode ok j'ai encore échoué non 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 mais tu te relèves et tu te dis ok Seigneur donne moi ta force pour avancer donne moi ta force pour faire face à ces choses là que je dois changer dans ma vie et aide moi à être accompagné pour que je puisse travailler dans le bon sens et en fait je me dis c'est vraiment un travail de tous les jours parce que c'est pas quelque chose que tu peux changer en une fois c'est un travail de continuel de chaque seconde où tu te dis ok Seigneur si je veux plus te ressembler qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui et ce qui est fou c'est que ce que j'adore c'est que quand tu creuses la vie de Jésus il est toujours une réponse à chacune de tes prières peu importe dans quelle saison de ta vie tu es c'est une réponse peu importe quand tu ne sais pas comment agir lui tu sais qu'il est déjà passé par là et qu'il a déjà confronté parce qu'il est venu en fait 100% homme mais 100% Dieu donc il a agi avec une telle pureté avec juste qui il est il est pur et donc je sais que si on va chercher qui il est et qu'on est inspiré par qui il est on va tout simplement en fait avoir un parfum qui va se dégager et ça va juste être là en fait donc voilà c'est ce que j'ai sur le car c'est tellement fort parce que tu nous parles tu utilises des mots qui sont pertinents parce que tu te dis au final c'est un processus et c'est tellement fort parce qu'au final tu es en train de nous décharger et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait ce soir Sarah dans ceci c'était ta question c'est qu'on veut enlever des jugs à plein de jeunes gars à plein de jeunes filles de se dire punaise moi je n'y arrive pas du premier coup et là ce que tu es en train de nous dire c'est que tu es en train de nous dire moi je ne suis pas arrivé de la première fois et que tu as dit si tu vois et c'est vrai que la dernière fois on discutait ensemble ça date et c'est vrai je te posais cette question parce que c'est quelque chose que je me dis si aujourd'hui Jésus aurait un Instagram et du coup ce que tu es en train de nous donner comme clé c'est si tu veux être influencé par lui il va falloir que tu passes du temps avec lui si tu veux avoir le caractère de Jésus il va falloir que tu passes du temps avec Jésus et c'était une des clés que tu voulais nous partager ce soir c'était plus on apprend à le connaître plus nous sommes inspirés à travailler sur qui nous sommes sur notre caractère c'est-à-dire qu'au moment où je vais chercher le caractère de Jésus est-ce que tu as à nous partager mais moi j'aime bien c'est sur le côté pratique de se dire les amis oui il va falloir que j'aille passer du temps avec lui oui ça ne va pas être facile oui il y a des choses qu'il va falloir que j'abandonne parce que tu me l'as dit dans la pureté ce mot de laisser des choses de mettre de côté qui ne sont plus bonnes au final pour moi et des fois c'est des petites choses tellement subtiles tu vois c'est clair et là tu es en train de nous éclairer de nous dire moi j'aime ça tu vois parce que dans Matthieu 11 verset 28 Jésus dit venez à moi vous tous vous tous qui êtes fatigués et chargés car mon joug à moi il est léger et ce soir tu es en train d'enlever des jouges tellement de pression peut-être qu'il y a des jeunes ce soir qui disent j'aimerais tellement être parfait mais j'y arrive pas et vous êtes en train de nous dire je ne suis pas arrivé de la première fois et c'était un processus de tous les jours les amis c'est clair et ça c'est tellement fort mais c'est tellement beau parce que je me dis en fait ce processus nous permet de raconter une histoire et c'est tellement mieux quand tu regardes un film et que tu te dis ok il y a une histoire derrière et tu sais que tu vas avoir une belle fin ou quand tu lis un livre tu as envie de savoir la fin et c'est pareil en fait notre processus avec Jésus c'est tout simplement une magnifique histoire qu'on est en train d'écrire main dans la main avec lui mais il faut être volontaire il faut avoir en fait dans chaque livre dans chaque film tu vois qu'à un certain moment du film tu as une prise de décision tu as une boucheuse qui chamboule tout et qui te dit ok c'est ça que je veux et c'est exactement ça et ça passe par différentes choses ça passe par des choses très simples comme des relations comme plein de choses et Jésus te laisse jamais seul donc tu es juste en train en fait d'écrire ton histoire et même si des fois tu échoues sache qu'il est là pour te relever que ce soit les personnes qui sont autour de toi ou Jésus même il est là en fait juste si tu vas chercher son cœur et que tu te repends et que tu viens devant lui avec un cœur juste en te disant Seigneur je te cherche toi toi seul si ce soir on devrait retenir quelque chose les amis sur cette thématique Jésus on a vu sur ces quatre semaines qui sont passées on a pu voir à chaque fois à chaque invité qui était Jésus au final et on pourrait durer encore tellement 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 de semaines pour pouvoir en parler mais de ce qui est ressorti et ce qui t'auras à nous ressortir ce soir c'est que Jésus est celui qui ne t'abandonne jamais Jésus est celui qui sera toujours près de toi si on doit retenir vraiment un mot dans ces choses là je dirais que ce Jésus là c'est un ami fidèle et loyal les amis et tu as parlé de prise de décision et c'est vrai que tout au long avec Jésus au final on peut voir dans cette thématique et encore ce soir que pour pouvoir accéder à Jésus tout est une prise de décision tout est de faire un choix et j'aime bien parce que même si aujourd'hui tu te dis moi je ne veux pas faire de choix mais de ne pas faire de choix c'est déjà un choix et ça c'est fort déjà de dire non je ne veux pas choisir ben oui de ne pas choisir c'est un choix de payer les conséquences de derrière au final et malgré le choix que tu feras Jésus ne t'abandonne pas et tu as dit à un moment donné tu as dit il y a une prise de décision et ce soir j'aimerais qu'on puisse échanger de rôle ça j'aimerais que ce soir on puisse on puisse se dire parce que tu as dit tellement de belles choses mais là j'aimerais vraiment que tu deviennes intervieweuse ce soir et que tu puisses nous interviewer que tu puisses m'interviewer que tu puisses interviewer toutes les personnes qui sont connectées ce soir et j'aimerais te dire si ce soir tu aurais une ou plusieurs questions à nous poser ce soir pour qu'on puisse prendre une décision ça serait laquelle ou lesquelles alors je pense que l'une des premières questions que j'aimerais vous poser ce soir c'est est-ce que vous aussi vous avez envie d'avoir cette relation avec lui est-ce que vous aussi vous voulez juste tout simplement en fait chercher son coeur et des fois même si si on le sait si on l'a déjà fait le fait de le refaire c'est tellement beau parce que ça montre encore plus notre amour envers lui ça montre notre le fait qu'on redécide chaque jour de chercher son coeur encore plus alors est-ce que vous aussi ce soir vous avez tout simplement envie de lui dédier votre vie de lui abandonner qui vous êtes de juste dire ok Seigneur tu sais quoi je suis là prends-moi je dis pas que ça va être facile tous les jours je dis pas qu'on va vivre une vie en mode super c'est génial la vie est belle il n'y a pas de problème mais au contraire ce qui nous sauve c'est que dans chaque saison compliquée on sait sur qui t'appuyer on sait qu'il est là on sait qu'il est là pour nous soutenir pour nous accompagner et nous relever alors ma seule et simple question c'est est-ce que toi aussi tu as envie de venir à lui et de te dire ok Seigneur je veux ce face à face avec toi je veux être transcendé par ton amour je veux juste sentir juste qui tu es maintenant là où nous sommes en fait juste avoir ce moment de coeur à coeur avec lui cette prise de décision de disant ok Seigneur c'est toi que je veux yes amen alors les amis on va la refaire en trois étapes ok peut-être que vous êtes là connectés et j'aimerais vraiment que dans ce moment de prise de décision les amis vous disiez ok c'est pas simplement une prise de décision pour prise de décision ok là c'est quelque chose qui va changer votre vie et j'aimerais ce soir commencer par la première question par la première étape de te dire ok est-ce que ce soir je veux avoir une réelle relation avec Jésus alors si c'est le cas pour toi tu peux dire oui ce soir j'aimerais commencer une réelle une vraie relation avec Jésus pas simplement de te dire oui une vraie relation avec Jésus de te dire oui j'aimerais qu'on prie avec moi pour que oui je sois positionné peut-être que avec la personne avec laquelle tu vas prier ce soir ça va peut-être devenir ta soeur d'âme de te dire ok j'ai besoin de quelqu'un ou je vais juste envoie un message en mode prière et que tu puisses simplement me dire ok je te soutiens dans la prière pas besoin de parler pas besoin de discussion juste de dire que là je veux peut-être c'est tellement difficile déjà avant d'aller plus loin c'est tellement difficile de rentrer déjà en relation avec Jésus pour toi peut-être qu'il y a tellement les aléas de la vie font que c'est tellement difficile et j'aimerais te dire que ce soir Jésus veut te dire j'ai pas toute condition je veux au-delà de cela mais je veux tout commence comme elle a dit Sarah tout commence par une rencontre alors si tu veux dire oui ce soir je veux avoir une réelle rencontre avec Jésus je veux avoir une réelle relation avec lui ce soir je veux faire commencer une nouvelle relation d'ami avec lui si c'est le cas pour toi j'aimerais que tu puisses nous mettre le smiley prière et au moment où le smiley prière tu vas le mettre il y a une équipée de prière qui va te contacter que vous allez prier ensemble donc si tu dis oui ce soir je veux commencer une réelle relation avec Jésus ce soir mais voilà comme Anna qui est en train de nous mettre ce petit slogan ce petit smiley comme Anissa est en train de nous mettre ce petit smiley mais c'est smiley pour dire oui je m'engage à prendre cette décision je veux prendre cette décision que ce soir que ce soir je veux commencer une vraie relation avec lui ce soir ce qui va changer c'est que je vais commencer une réelle relation avec lui et que tu puisses mettre ce smiley prière peut-être que tu te dis oui peut-être que c'est juste une relation vite fait que j'ai avec Jésus mais je ne veux pas exactement yes je veux commencer Amen yes et j'aimerais Sarah yes j'aimerais Sarah que tu puisses prier pour ces personnes qui sont en train de mettre ça et après on va aller plus loin sur les autres questions que tu nous as posées est-ce que tu peux prier pour ces personnes bien Jésus que chacune des personnes qui sont là devant ton trône Père puissent être saturées de ta présence que tu puisses venir les toucher les mains Amen qu'ils puissent venir prendre conscience de qui tu es Père de ton amour qu'ils puissent sentir en fait juste aimés par toi qu'ils puissent se sentir accompagnés par toi qu'ils puissent en fait avoir ce face à face avec toi alors même je te prie pour chacune d'entre elles que leur vie puisse être transformée par ton amour comme tu as transformé la mienne que maintenant même avec ta simplicité avec tout simplement qui tu es et ta pureté tu puisses venir agir maintenant même Père alors merci pour ce que tu fais dans les vies maintenant Amen 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 Yes on va continuer les amis ce soir on va prendre une décision et Sarah vous a dit dans cette pureté et elle a dit aussi dans cette prise de décision est-ce qu'il y a des choses ce soir de dire ok oui Jésus pour faire ce face à face il y a des choses qu'il faut que je lâche oui pour ce face à face il y a des choses qu'il faut que j'abandonne et si c'est le cas pour toi qu'il y a des choses ce soir que tu aimerais abandonner ce soir là on voit le jeune homme riche à un moment donné bien voir Jésus il lui dit mais il dit pourtant il dit j'ai tout fait depuis que je suis petit j'ai suivi les commandements je suis allé à la synagogue j'étais un bon un bon élève il dit que dois-je faire je lui dis abandonne tout pour me suivre il faut tout t'abandonner vous savez les amis il y a une différence entre oui j'ai accepté Jésus dans ma vie et oui j'ai donné ma vie à Jésus j'aime le répéter j'aime le répéter parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie on peut accepter n'importe quel ami aujourd'hui tu acceptes des amis sur Facebook que tu n'as jamais vu de ta vie aujourd'hui tu acceptes des amis sur Instagram que tu ne sais même pas quel est son plat préféré tu ne sais même pas quelle est sa couleur préférée mais tu les acceptes juste d'accepter et si un jour cet ami vient devant chez toi tu le fais rentrer chez toi tu vois cet ami tu vas juste lui dire ok assis toi là mais ne touche rien ok cet ami va te dire ça ne te dirait pas que je mette la télé non tu vas dire ne touche rien je t'ai déjà accepté dans ma vie ça suffit par contre quand tu vas dire à Jésus à cet ami je te donne je te donne ma vie ok je te donne accès à ma maison ok je te donne accès à mes pensées ok je te donne accès à mes galères ok je te donne accès à mes difficultés ok je te donne accès à mes victoires à mes défaites je te donne accès sur toute ma vie ça veut dire que cet ami là qui va rentrer dans ta maison qui va te dire pour ton bien cette télé il faut que je t'enlève mais tu leur as donné les clés de la maison donc ce soir j'aime bien ce chant qui dit viens toucher ma vie peut-être que ce soir tu es en train de te dire Jésus viens toucher ma vie et Jésus viens te dire je veux venir toucher ta vie mais il y a des choses qu'il faut que tu abandonnes vous savez pourquoi les amis Jésus te fait passer par l'abandon parce que la définition de Dieu une des caractéristiques qui caractérise Dieu c'est que Dieu est amour tu sais ce que ça veut dire que quand il est amour c'est-à-dire que Dieu ne forcera jamais quelqu'un Dieu ne va jamais te forcer la main Dieu ne va jamais venir et t'arracher ce que tu tiens pourquoi ? parce que Dieu n'est pas un voleur pourquoi ? parce que Dieu n'est pas un violeur pourquoi ? parce que Dieu est amour tout simplement et ce soir il est en train de te dire est-ce que ce soir tu veux avoir un face-à-face avec moi et je veux avoir un face-à-face avec toi mais est-ce que ce soir tu es prêt à abandonner et à me donner ta vie et j'aimerais si ce soir tu te dis oui peut-être que peut-être que je l'ai déjà donné huit fois neuf fois ma vie à Jésus peut-être que tu te dis j'ai toujours fait partie de ces chrétiens tu sais chaque année tu as des conférences et tu as toujours le même gars qui lève la main mais pourquoi ? parce que je ne dis pas ça pour juger je ne dis pas ça pour non c'est parce qu'on oublie d'accepter et de donner peut-être ce soir c'est l'occasion pour toi de dire j'abandonne tout pour tout te donner Jésus alors est-ce que ce soir tu veux vraiment tout lui donner et que ce soir ce soit vraiment scellé scellé dans le temps scellé dans ta vie que ce soit scellé dans le ciel comme tout ce qui est scellé dans ce terre sera scellé dans le sol et si ce soir tu veux le faire te dire oui ce soir je veux tout abandonner à Jésus j'aimerais simplement que tu puisses nous mettre ce mal et flamme de dire viens brûler viens tout brûler dans la vie et au moment où tu vas mettre ce mal et flamme il y a une équipée de prière tu vas pouvoir prier et avec lui tu vas pouvoir aller prier tu vas pouvoir dire voilà ce que j'aimerais abandonner ce soir ok donc si tu veux abandonner certaines choses voilà comme Alissa elle est en train de mettre une flamme mets une flamme et dit oui ce soir Jésus je vais abandonner peut-être que ce que tu dois abandonner c'est une façon de penser et où Jésus est parrain de te dire pas ta façon de penser à toi mais ma façon de penser à moi pas ta façon d'aimer mais ma façon d'aimer pas ta façon à toi de pardonner mais ma façon à moi de pardonner pas ma façon à moi de vivre la frustration mais ma façon à moi de t'aider à vivre la frustration pas ma façon à moi de comment aimer dans la trahison non mais ma façon à moi de t'aimer dans la trahison tu as dit quelque chose Jésus a vécu toutes ces choses en tant qu'homme et en tant que Dieu Jésus a vécu la trahison des amis et il était là et il nous montre comment subir ça Jésus a subi que même toute sa maison qu'on est rentrée à Nazareth tout son village qu'il a voulu grandir a voulu l'amener, il a dit sort de ce village il a même voulu le tuer mais il les a quand même aimés donc que ce soir tu puisses dire oui Jésus ce soir tu vas abandonner toutes ces choses et que tu puisses dire ok ce soir viens toucher ma vie viens faire ce que toi seul sais faire comme ce chant est en train de dire yes Rebecca yes Anne-Gaël yes Marie, yes Carole yes Manoa yes Magam, Matou yes Alissa yes les amis ça reste que tu peux prier pour ces jeunes filles pour ces jeunes gâtes yes bien sûr Seigneur Jésus m'apprend même on vient devant ta présence et c'est que par ta présence que tu peux faire la différence c'est que dans un face à face avec toi qu'il fait la différence Père alors que tout simplement ta volonté soit faite dans leur vie Père que tu puisses venir nous accompagner que tu puisses envoyer des personnes qui seront là dans leur vie à les aider à tenir et à être juste et à être pur devant toi Père éternel que ces relations puissent les transformer mais que la relation avec toi puisse les transformer Père éternel qu'on puisse chaque jour avoir ce cœur qui te cherche qu'on puisse chaque jour avoir ce caractère qui te ressemble qu'on puisse tout simplement avoir ce parfum qui se dégage de nous que ton parfum puisse se dégager au travers de nous alors maintenant même viens briser dans nos vies tout ce qu'il faut briser Père éternel viens tout simplement agir dans la vie de chacune des personnes maintenant même Père éternel merci pour ta gloire Père merci pour qui tu es merci d'agir maintenant même Père éternel Amen 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 et juste une dernière juste une dernière question comme tu disais est-ce que tu veux ce soir permettre et de te dire ok Jésus ce soir j'ai besoin de rentrer en relation avec d'autres personnes peut-être que c'est difficile peut-être que tu te dis mais je ne sais pas à qui me confier je ne sais pas à qui aller voir je n'arrive pas à trouver une personne de confiance sur laquelle je peux parler peut-être que ce soir tu te dis oui j'ai besoin j'ai besoin que Jésus m'aide à trouver cette personne et surtout de se dire peut-être que peut-être que tu n'as même pas envie au final c'est tellement dur pour toi d'aller voir peut-être que tu as subi des choses peut-être que tu as subi des trahisons peut-être que tu as subi des abus peut-être que tu as subi des choses où tu te dis je n'arrive plus à faire confiance peut-être que tu as vécu des choses et tu te dis non mais au fait je me débrouille toute seule je suis juste à te dire est-ce que tu acceptes ce soir que je t'aide à trouver cette bonne personne ces bonnes personnes est-ce que tu veux accepter cela si c'est le cas pour toi peut-être que c'est d'après j'aimerais j'aimerais simplement que tu puisses me mettre ce smile et juste de pouce pour dire ouais Jésus au fait tu sais quoi ce soir je veux ce soir tu as mon feu vert Jésus et je veux le faire avec toi donc mets-nous ce smile et pouce pour qu'un équipe de prière puisse prier avec toi et que vous puissiez sceller cela dans la prière de te dire oui ce soir j'accepte de rencontrer quelqu'un qui puisse m'aider yes merci Aliza amen yes Eva Jolie amen amen yes 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 Sarah est-ce que tu veux prier pour ces personnes ben éternel pour l'enfant même je prie pour chacune des personnes Seigneur Jésus tu vois leur coeur tu vois leur situation tu sais par quoi ils sont passés alors moi quand même je te demande de venir de venir reconstruire leur coeur de venir guérir leur coeur de venir les remplir d'amour qu'ils puissent de nouveau trouver des personnes qui vont être fidèles qui vont être vraies qui vont avoir ton coeur qui vont savoir en fait comment les aider et comment transmettre ton coeur Père éternel que ça puisse être des piliers Père éternel pour eux qui puissent être en fait des piliers les uns pour les autres alors maintenant même je sais que tu vas envoyer des personnes dans la vie de chacune de ces personnes individuellement que tu vas les bénir que tu vas les transformer Père éternel alors je te prie pour leur coeur pour leur vie et pour ce qui va se passer dans leur vie maintenant même Père éternel merci pour ce que tu fais merci parce que je crois en toi et je sais que tu vas agir je sais que tu es fidèle et que tu n'abandonnes personne alors merci pour qui tu es dans nos vies merci de faire ce que tu fais dans nos vies Père éternel Amen 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 Yes Fais ce que tu veux Jésus Fais ce que tu veux de ma vie Jésus Yes Les amis on ne sera pas plus long ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada